La mémoire de cette émission, c'est Isabelle Morizet, il faut le savoir. Bah oui, voilà, alors vous allez nous démontrer dans un instant avec le portrait d'une femme formidable, Isabelle, que pédaler peut être aussi un acte politique. Ah oui, je sais, ça peut paraître bizarre. Avant cela, je vous propose de regarder un sujet d'Alice de Bransion et Julien Grappe. Pédaler a toujours été un acte politique. Dès sa création en 1860, le vélocipède fait le buzz. Ce nouveau joujou en vogue bouleverse la société occidentale et conquiert le cœur des femmes. Et comme à chaque fois qu'il est question de femmes, cela pose problème. En cette fin de siècle, des scientifiques et des médecins s'interrogent. Le vélo ne serait-il pas nocif à la santé de nos fragiles femmes ? Selon le gang des chapeaux au pouvoir, le frottement sur la selle procurerait aux femmes un plaisir indescriptible et les détournerait de leurs devoirs conjugaux. Plus grave encore, la bicyclette est accusée de dépuceler les femmes. En 1903, l'éminent docteur Desmeny décrète carrément... Pour les femmes, le vélocipède sera toujours un appareil peu recommandable, une machine à stérilité. Mais pourquoi tant de haine contre le vélo ? Parce que le vélo bouleverse les habitudes genrées. Avec la liberté de mouvement qu'il permet, exit l'autorisation masculine pour se déplacer. Les femmes n'ont plus qu'à enfourcher leur bicyclette pour parcourir des kilomètres. Et puis avec le vélo, il y a attentat à la pudeur. En pédalant, la cheville est dévoilée. Qu'à cela ne tienne, la mode des bloomers est lancée. Cette culotte bouffante libère le mouvement des femmes et devient une tendance mode incontournable. Face à l'engouement général, le vélocipède pousse ces messieurs à faire évoluer la loi. En 1892 et en 1909, deux circulaires autorisent le port féminin du pantalon à vélo. Mais c'est si et seulement si la femme tient le guidon d'un vélo ou les rênes d'un cheval. Il n'y a plus pratique. Pour la petite histoire, cette circulaire autorisant le pantalon n'a été abrogée qu'en 2012. Et oui mesdames, jusqu'au 21ème siècle, être en pantalon était officiellement illégal. Encore aujourd'hui, le vélo continue à souligner les inégalités et à faire bouger les lignes. En Arabie Saoudite, ça n'est que depuis 2013 que les femmes peuvent faire du vélo à condition d'être voilées et accompagnées. Pareil en Égypte où la pratique du vélo reste aujourd'hui encore très mal perçue. Alors mesdames, continuons à pédaler. Le patriarcat va finir par dérailler. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a les rébellis ? Rien, rien, rien du tout. Non, c'est cette petite, c'est la dernière image qui vous... Ah, ça vous gêne un peu une fois que c'est vous. Mais attendez, Isabelle, on parlait tout à l'heure d'une femme formidable, c'est à vous. Qui, autour de cette table, connaît le nom de Marie-Marvin ? Marie-Marvin. Je sache. Mon Dieu. Bon, hélas. Mon Dieu, les inculques. Nul n'est prophète en son pays. Oui, mais je peux vous assurer que Marie-Marvin a été célébrée dans le monde entier, dès le début du XXe siècle, d'abord pour avoir couru le Tour de France avec des hommes en 1908. Alors je dis d'abord parce qu'en réalité, toute sa vie, Marie-Marvin a relevé des défis exclusivement réservés aux hommes. Et franchement, il fallait une sacrée audace à la belle époque pour s'attaquer au sport de l'extrême. Comme, par exemple, l'aviation. Elle a été décorée au cours de la guerre de 1914 pour avoir piloté un bombardier. Je vous raconterai comment tout à l'heure. Elle a fait du ballon dirigeable, la natation d'endurance, du bobsleigh, de l'alpinisme. Et, bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le vélo. Alors Marie-Marvin, elle est née en 1875, dans une famille assez particulière parce que la maman est décédée très tôt, ses trois frères également. Et finalement, son père l'a élevée comme un garçon manqué. Il a tout reporté sur elle et lui a fait faire du sport de façon vraiment intensive. Par exemple, il lui a appris à nager alors qu'elle n'avait que 4 ans. Je précise qu'en 1879, aucune femme en France ne savait nager. À l'âge de 5 ans, sous la surveillance paternelle, Marie-Marvin était obligée, dans la petite ville d'Oriac où elle habitait, elle était obligée de, en fait, nager à la brasse 2 km de manière quotidienne dans la rivière. Vous imaginez l'hiver. Bon, mais le père disait que ça musclait autant le caractère qu'effectivement les muscles. Et vous verrez que ça lui a profité. Ensuite, il a initié Marie au vélo, mais vraiment comme un champion. Marie a commencé à s'inscrire donc à des courses. Elle a fait Nancy-Bordeaux, elle a fait Nancy-Milan. Alors, elle était l'attraction. Tout le monde se gaussait, bien évidemment, la jante masculine. Même si elle arrivait toujours avec le peloton ou en faisant de très bons temps. Vraiment, tout le monde se moquait d'elle. On a beaucoup moins ri lorsqu'en 1908, Marie a décidé de s'inscrire au Tour de France. Alors, Tour de France, d'abord, elle se dit que les boomers qu'on avait pu voir dans le reportage précédemment n'étaient pas assez confortables. Ils étaient encore beaucoup trop encombrants. Donc, elle a mis au point la jupe culotte. C'est elle qui l'a inventée. Et pour pouvoir s'inscrire au Tour, il a fallu vraiment qu'elle combatte. On ne voulait pas d'elle. Sous prétexte que c'était une femme. Finalement, elle n'a rien lâché. Et on lui a imposé un handicap absolument épouvantable. On a décidé qu'elle partirait, Marie, en fait un quart d'heure à chaque étape. Un quart d'heure après le peloton. Vous imaginez ? Alors, à l'époque, le Tour de France, c'était 4488 kilomètres. Aujourd'hui, c'est à peu près dans les 3500. Mais imaginez, chaque étape, elle voyait disparaître le peloton. Elle attendait impatiemment. Et enfin, elle pouvait enfourcher sa bicyclette. Elle a réussi un exploit prodigieux. Puisqu'au départ, il y avait 116 compétiteurs. Elle est arrivée à la fin du Tour. Elle est arrivée parmi les 36 cyclistes qui n'ont pas abandonné. Avec des temps absolument exceptionnels qui n'ont pas été homologués par la direction du Tour. Parce que c'était une femme. Voilà. Mais son nom a commencé à circuler dans le monde entier. Il est arrivé jusqu'aux Etats-Unis. Le Chicago Tribune a fait sa une en disant « Marie Marvin est la femme française la plus exceptionnelle depuis Jeanne d'Arc. » Il ne croyait pas si bien dire. Peu de temps après le Tour de France, Marie a traversé la mer du Nord en fait aux commandes d'un dirigeable absolument seule. Et puis, elle a fait d'autres exploits. La guerre de 14 arrive. Comme elle est la première femme à passer son brevet de pilote en 1910 sur monoplan, elle décide, contre l'avis de l'armée française, d'aller subtiliser un bombardier au cours de la guerre de 14 pour bombarder les lignes ennemies. Ça pouvait l'envoyer au fer dans des geôles. Finalement, on lui remettra la croix de guerre. Cette femme est absolument éblouissante. Mais sans doute, l'exploit le plus surréaliste, c'est que Marie Marvin, que vous voyez là à l'âge de 85 ans, passe son brevet de pilote d'hélico à 84 ans et à 85 ans. Et la première femme au monde qui va piloter un hélicoptère à réaction. Imaginez, 85 ans. Donc vraiment, si vous oubliez désormais le nom de Marie Marvin, vous êtes coupable. Ça ne peut plus arriver, ça ne peut plus arriver, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir fait découvrir le destin extraordinaire de Marie Marvin. Jean-Denis.